coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour la revue tant attendu des phares make-up gic ça fait un petit moment que je vais vous faire la vidéo mais je n'ai pas trouvé vraiment encore le temps de vous la faire pour pouvoir vous en parler tester les produits et en plus j'ai reçu une nouvelle commande dans la première comme dans la première commande c'est pas une commande c'est un cadeau m'a été offert par une abonnée tazali elle m'a fait découvrir ses phares je voulais commander depuis très longtemps et en fait un jour je faisais un panier j'y pensais plus et puis je me suis jamais vraiment prêté trop trop dessus quoi en fait et beaucoup j'entendais il est mon bloc de filles qui parlait de marlena les phares étaient ceci les phares étaient cela j'en entendais d'autres youtubeuses et tout mais je me suis dit il va falloir vraiment que je passe autant les phares mac ne m'attire pas de toute façon la gamme mac ne m'attire pas je sais pas pourquoi j'en sais rien pourtant ce sont des bons produits j'ai un rouge à lèvres mac qui m'a été conseillé par ludivine qui a une chaîne makeup artistes et qui est magnifique le new york apple il est vraiment trop beau mais je sais pas est ce que c'est le packaging je n'en sais rien par contre les phares make-up gic oui mais c'est vrai que je prenais pas le temps de passer une commande donc isa m'a envoyé quelques phares pour pouvoir tester je suis maquillée avec sauf que j'ai rajouté le noir le eyeliner qui est dans ma nouvelle commande au sinon je suis maquillée avec vous allez bien sûr retrouver le tuto après bien sûr cette vidéo dans la semaine ou la semaine prochaine vous allez voir je suis vraiment conquise par ces phares et je pense bien que ça sera pas les derniers sur le site make-up gic il est vraiment agréable il ya des tutos de marlena il ya des tutos de d'autres youtubeuse il ya deux tutos où vous allez retrouver des idées makeup justement les phares que j'ai pu commander c'est suite à une photo qui était super bien expliqué il me manque un phare duochrome les derniers duochrome c'est le arbor je crois qu'il est sorti et il est en rupture de stock alors je vais pas recommander pour un phare à six euros quatre six euros six euros six dollars donc je me suis dit non non je vais attendre de repasser notre commande tant pis je vais quand même faire ce make-up par la suite donc c'est pas lui un ça sera un autre que je ferai et le phare qui me manque est magnifique mais magnifique je j'ai un phare un peu similaire il me semble bien dans les palettes to face donc il faudrait que je regarde ça de plus près donc je reviens aussi sur le site comme je vous disais il ya des tutos make-up qui va vous aider pas à pas à faire aussi vos make-up et ça c'est génial je suis abonné sur la chaîne de marlena depuis le début de youtube enfin moi ça fait quatre ans que je suis dedans et que je connais avant je connaissais pas et je la suis tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je l'adore j'adore sa personnalité j'adore le make-up sa technique enfin tout ce qu'elle tout ce qu'elle propose alors dans son site on va retrouver des fards à paupières des fards à paupières des jouets on va retrouver des pigments secs on va retrouver des pigments quand j'appelle secs c'est à dire qu'on peut aussi fallait fard on peut les les mouillés donc ils travaillent aussi à l'eau on va retrouver des pigments libres on va retrouver des duochrome on va retrouver des hélèneurs on va retrouver des blushs on va retrouver oui duochrome pigments des cierges ils appellent ça aussi on va retrouver des pinceaux où là ça m'intéresse j'ai commandé le pinceau hélèneur une beauté ce pinceau enfin une beauté une beauté dans le sens où que je n'utilise jamais de hélèneur en crème parce que je suis une quiche pour les utiliser et là avec ce pinceau formidable la texture du hélèneur formidable aussi enfin du gel hélèneur il est vraiment super à travailler j'espère qu'il ne va pas sécher donc je vais essayer de m'en servir un maximum pour pouvoir l'utiliser ça va au niveau du prix il est pas trop cher on en parle juste après les swatchs de ces pigments que je vais vous présenter je vous des petits phares comme les mac et je risque faire n'importe quoi de de les faire tomber donc je vais vous parler déjà dans un premier temps de ma commande parce que vous avez été nombreuses quand vous avez vu je vous ai posté la photo sur instagram et sur facebook d'ailleurs si vous voulez me rejoindre vous avez tout en barre d'infos et j'ai ouvert mon instagram en libre parce que tout simplement youtube ne souhaite plus qu'on fasse de concours il risque de nous fermer notre chaîne dont faciliter maintenant instagram et aussi la boîte mail où je passerai maintenant comme ça je verrai on en reparlera alors ma commande j'ai passé ma commande dans le mois de décembre il y avait le calendrier de la vente make up geek et c'est une abonnée cynthia qui m'a dit vite dit ne va voir les frais de port sont gratuits alors là ça m'intéresse un petit peu mon neveu donc j'y suis allé effectivement les frais de port était gratuit je me suis dit je vais un peu à l'aventure je ne sais pas quoi commander et je tombe sur une photo et je clique dessus il ya le make up détaillé je me dis waouh c'est génial et avec mes yeux ce duo chrome il va ressortir c'est la fille qui a échoué qui gonfle et j'ai trop flashé c'était en rupture de stock le seul phare en rupture de stock c'est pas grave tant pis je prends les autres ça va compléter un peu ce que lisa m'a envoyé pardon ensuite je me suis dit j'ai vu dans une vidéo le eyeliner de marlena plus le pinceau donc je me suis dit pourquoi pas allons voir les prix je suis allé vraiment à l'aveugle et en fait top donc je commande il livre en france donc c'est génial alors vous avez moi c'est la poste et vous avez us us machin là ups je sais plus quoi qui livre aussi il y en a qui parlait des frais de douane et tout mais je pense que les frais de douane c'est avec un minimum au niveau de la commande j'ai reçu je veux dire pourquoi parce qu'en fait sur le dessus là où ils mettent l'adresse le poids ils détaillent tout ce qu'il y a dedans et le prix donc je pense que au dessus de 60 dollars il devrait y avoir des frais de douane je dis bien je pense j'ai reçu ma commande avec le logo make up g quand j'ai vu ça j'ai été une folle par contre ça a été pour moi long parce que j'étais comme une puce j'étais trop excité je n'avais même pas encore testé soit chez les fards des azali mais des fois je mets pas de quoi je me dis tu es une fan de make up est arrivé à garder tes trucs de côté et à temps donc je l'ai reçu dedans avec plein de petites boules de neige on va dire la facture voilà même préparé par un tel et tout moi je connais pas j'aime ça bonjour mais je passerai pas par ma chaîne donc voilà la facture avec les prix ça c'est top parce que au moins on n'a pas besoin de faire une recherche je vous mettrai tout en barre d'infos le nom des fards le prix et l'ailer je vous montre juste comment ça se présente quand vous recevez vos fards ça arrive dans un carton comme ceci dans un petit carton ou cruelty free bien évidemment vous avez la pigment la l'ingrédient au niveau des fards vous avez donc distribué par make up geek made in usa ensuite vous sortez ceci vous avez derrière le nom du phare et vous faites attention quand vous ouvrez votre phare voilà ça glisse hop vous le prenez et voilà ça se présente comme les mac comme les costales saints voilà et derrière vous avez le nom hop voilà comment ça se présente donc j'ai commandé le phare donc comme ça frappé j'ai commandé je fais très attention parce que j'ai peur les faire tomber un phare beaucoup enfin brun bien pigmenté le mocha j'ai commandé un autre phare brun le latte où elle s'en sert beaucoup le mocha et le latte s'en sert beaucoup dans ces tutos j'ai commandé un verre mais qui est magnifique il doit être associé avec le fameux phare qui me manque c'est le short sync voyez comment ça ressort je vous dis je vous fais tous les swatchs à la fin de la vidéo et le noir qu'elle se sert mais qui est vraiment top alors attention j'en parle après de vous dire ce que j'en pense le phare noir voyez la pigmentation le corrupt celui-ci c'est un de ses chouchous aussi voilà et ma petite bichette isa sazali le make-up que j'ai fait alors promis mais je les aime tous je peux pas dire pour le moment je les aime tous alors on va retrouver plus un phare satiné c'est velouté ces phares là ils brillent enfin ils sont magnifiques donc ce phare là violet qui d'une pigmentation pour qui s'appelle masquerade celui-ci qui est un peu l'avant le daydreamer il aimait beau mais beau mais beau mais beau mais beau c'est celui là que j'ai en coin sur la paupière mouille et en coin ensuite j'ai dans mon creux de paupière le sens à housse et en touche fumière en dessous mon arcade et je m'en suis servi en highlight mais top ici je l'ai fait parce que je l'ai vu faire bien évidemment donc j'apprends plein de choses le shaima shaima et il est vraiment top 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 j'en ai mis là aussi est vraiment il est magnifique alors tous ces phares là ils sont à 6 euros ensuite j'ai commandé le eyeliner qui arrive dans son packaging je crois que je l'ai pas gardé le packaging du eyeliner non dans une boîte avec ces couleurs là et il se présente comme ceci donc c'est le immortal gel eyeliner voilà ça commence à se creuser et je me suis dit la commande un pinceau eyeliner tu n'en as pas en fait ce que j'ai ils sont biseautés et je n'ai jamais su travailler avec et je comprends pour toi pour toi pardon pourquoi c'est vraiment ce style de pinceau là que j'ai commandé donc le eyeliner pardon il est à 9,99 et le pinceau make up jig voilà le pinceau eyeliner mais il est vraiment d'une finesse au niveau de la pointe souple très facile très maniable à travailler même le gel liner il est à 7,99 et vraiment je ne regrette pas mon achat je suis vraiment contente 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 voilà alors qu'est ce que je pense des phares de déjà de ma première utilisation déjà ils ont une pigmentation de malade vraiment je enfin moi je suis je suis vraiment mais sur le derrière quand je voyais ces vidéos je voyais bien quand tu as fait les swatchs à chaque sortie de nouveaux phares comme les duochrome qu'elle a pu encore sortir ils sont vraiment mais super les phares mattes comme le noir le corrupt ou comme le latte ou le moquin enfin les phares mattes ils sont par contre poudreux chuteux malheur d'une pigmentation vraiment topissime donc soit vous faites votre teint après ou alors vous avez des petites choses que vous pouvez vous mettre là en attendant moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je vois les phares de chez urban decay ils sont poudreux les phares de chez quel vend ils sont poudreux donc je commence à avoir l'habitude par contre les phares qui sont comme ça donc ils sont satinés ne sont pas du tout poudreux ils sont mais vraiment top ils sont bien pigmentés ils sont faciles à appliquer ils sont faciles à estomper très maniable ils se mélangent les couleurs enfin vraiment je suis vraiment conquise conquise et je pense vraiment me diriger encore vers d'autres phares donc je vais aller surveiller les codes promo toutes ces petites choses là pour continuer isa zazali m'a aussi envoyé je n'avais pas de palette je lui ai dit je n'avais pas de palette et en fait j'en ai retrouvé une voyez comme quoi des fois une z palette où en fait j'avais mis mes phares de chez essence et c'est très vieux c'était au début de ma chaîne donc ça tombe bien parce que je vais me faire donc isa zazali m'a envoyé une palette qu'elle ne se servait pas merci maïsa donc je vais me faire je pense cette palette là de nude et je vais enlever mes phares essence que je vais sûrement les mettre dans autre chose je vais arriver à trouver et je vais me faire une boîte une palette pardon avec les phares violets et d'autres phares je ne vous explique pas des phares verts les phares bleus électriques moi qui aime ça je pense que j'aime éclater maintenant je vais surveiller tout ça en tout cas j'aime pour le moment vraiment ces phares j'en suis tombée amoureuse voilà pour cette vidéo je vous laisse tout de suite avec les swatchs je vous laissez vous dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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